Livre de la Genèse, chapitre 36 Voici la postérité d'Ésaü qui est Edom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, lui est tiens. Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, lui est viens. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta Ésaü Eliphaz. Basmat enfanta Réuel. Et Olibama enfanta Jéhush, Jaélam et Corée. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Edom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Edom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Téman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Naat, Zérak, Shammah et Midza. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü, Jéhush, Jailam et Koré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü. Le chef Téman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Koré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Naat, le chef Zérak, le chef Shammah, le chef Midza. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, femme d'Ésaü. Le chef Jéhush, le chef Jailam, le chef Koré. Ce sont là les chefs issus d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu, Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du pays. L'Otan, Chobal, Tzibéon, Anna, Dishon, Etser et Dishan. Ce sont là les chefs des Horien, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Les fils de L'Otan furent Ori et Emam. La sœur de L'Otan fut Timna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ébal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tzibéon, Adja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tzibéon, son père. Voici les enfants d'Anna. Dishon et Olibama, filles d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshvan, Jitram et Kéran. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zahvan et Akan. Voici les fils de Dishan, Uts et Aran. Voici les chefs des Horien. Le chef L'Otan, le chef Chobal, le chef Tzibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Edom et le nom de sa ville était Dinabah. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak de Botsra, régna sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, régna sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna sa place. Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Anan, fils d'Akbor, régna sa place. Baal-Anan, fils d'Akbor, mourut et Hadad régna sa place. Le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme, Métra-Béel, fille de Matred, fille de Méadzab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leurs noms. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mitzbar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leurs habitations, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom.